alors bonjour à tous je pense que j'en ai pas mal de gens que j'ai pas mal parce que j'étais pas là donc je vous fais un bonjour de loin en considérant que c'est un bonjour personnalisé à chacun aujourd'hui je vais vous parler des avancées sur le nouvel éditeur d'enjeu network statut de développement où on en est quand est-ce que ça va avoir une première version utilisable et puis je vais revenir un peu pour ceux qui n'étaient pas là au fur et à mesure de ce projet pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants donc je suis flan gravin je suis membre du psg network je travaille à camp to camp et puis si vous voulez nous joindre il y a plusieurs moyens et la présentation d'aujourd'hui c'est une présentation qui concerne même si on est dans la communauté géo-orchestra c'est une concert une présentation qui concerne aussi beaucoup le projet géo-network puisque tout ce qu'on fait dans le cadre du nouvel éditeur c'est porté par la communauté géo-network donc géo-network c'est un catalogue de métadonnées open source pour les données géographiques et il ya un proposal qui a été fait au sein de la communauté qui a été validé par la communauté donc c'est un projet a complètement plébiscité par la communauté géo-network et le code source de ce projet se trouve dans l'impositorie de géo-network UY qui fait partie de l'organisation de géo-network donc géo-network faisant partie de géo-orchestra effectivement c'est un des points centrales pour trouver la donnée on a décidé à l'époque de conserver cette brique importante et de s'appuyer dessus en élargissant un petit peu les usages donc pourquoi on a fait ce travail ça fait quelques années j'en ai déjà pas mal parlé donc je vais revenir assez vite l'état aujourd'hui de géo-network et de l'open data parce que je parle de données géographiques mais on essaye aussi de s'ouvrir à l'open data une présentation un peu des piliers et des avancées de cette année une petite démo et la suite du projet donc le pourquoi notre ambition depuis le début avec géo-network UY c'est surtout avec ce projet de l'éditeur c'est favoriser l'innovation dans le secteur de l'ouverture des données ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on a plus en plus besoin d'avoir des données ouvertes et partagées donc on a besoin d'inciter les producteurs de données à les publier et cette incitation elle passe par des nouveaux usages des interfaces qui sont plus agréables à consommer par exemple Fabrice disait que depuis que je ne retaille pas le data hub les gens ont envie de contribuer malheureusement la contribution ne se fait pas sans heures sur géo-network donc il y a le data feeder qui permet de pousser de la donnée et de rédiger une fiche de médecins simplifiée et dans tous les autres cas où on a besoin d'éviter les fiches de créer une fiche à partir de zéro on n'a pas de données et puis tout simplement de maîtriser un petit peu son patrimoine de données on a besoin d'apporter des nouveaux usages rendre la donnée plus accessible plus facile à trouver à utiliser donc il ya cet effort de convergence entre catalogue géo et catalogue open data on a déjà beaucoup parlé et puis de ce fait en fait cette convergence permet de centraliser aussi les usages et les catalogues aujourd'hui beaucoup de plateformes ont un catalogue open data un catalogue géodata et le data hub a permis de recentrer un petit peu usage de la recherche et de la découverte publique et l'éditeur permet de faciliter la création et édition même des fiches mais surtout ce qui est important pour nous à travers tous ces travaux c'est d'améliorer l'expérience utilisateur l'expérience vers d'enjeun network n'est pas forcément évidente pour les noms initiés au niveau de georchestra on est souvent sur des briques open source assez spécifique et dédié qui sont pas forcément facile à administrer qui vont être un peu cohérent c'est d'homogénéité dans l'ensemble de la plateforme au niveau de l'administration du coup notre objectif c'est de se dire ok on a un package on a une solution et c'est facile de l'administrer avec cet éditeur et par exemple avec le data hub on peut commencer à se passer un petit peu de l'interface d'administration geogène network par exemple pour le rendre ce qu'on appelle headless donc on se contente de l'utiliser en tant que que service engin engine moteur et on n'utilise plus ces interfaces donc ça c'est le pourquoi on essaie de faire ce travail aujourd'hui c'est quoi le statut un petit peu de généreur qui est d'open data ça c'est les architectures actuelles qui sont en place par exemple un jeu de france à la belle peut-être dans d'autres catalogues où il ya une motivation pour faire converger l'open data et la donnée géo et à l'heure actuelle je nettoie reste le point central de stockage de gestion à qu'elle des métadonnées où on peut moissonner des catalogues open data mais en fait on ne peut pas gérer ces métadonnées comme comme elles sont moissonnées elles ne sont pas éditables en principe et on ne peut pas en créer on ne peut pas faciliter son workflow sur un jeune donc l'approche de l'éditeur en fait c'est d'apporter cette brique manquante où on a une expérience utilisateur simplifié pour gérer les fiches de métadonnées on peut toujours moissonner ce qu'on veut dans ce genre mais là le but c'est de gérer son propre patrimoine indépendamment de catalogues open data qui finalement sont là pour faciliter la publication des jeux de données au sein de l'organisation comme des métropoles ou des régions donc voici l'objectif et maintenant les principes fondateurs de l'éditeur donc ça on a déjà pas mal parlé on a fait un proposole on a bien expliqué notre démarche faut savoir que l'éditeur il est à deux vocations principales je dirais ce que j'ai présenté au début sur l'interface utilisateur etc le but c'est de simplifier la vie des catalogues de géodata par exemple ma plateforme Géorchestra reste un catalogue de géodonnées spécifiquement et cela on veut leur adresser un usage plus simple pour que les utilisateurs puissent pousser la donnée plus facilement pour que les administrateurs puissent la gérer plus facilement donc ça c'est le premier axe et le deuxième axe c'est ceux qui veulent intégrer la donnée open data non géo dans leur catalogue et en fait on cible ces deux cibles ces deux targets donc voilà c'est pas juste pour l'open data c'est tout simplement pour faciliter la gestion des méta données donc par rapport à ce qui existe actuellement dans le géodetwork les choses importantes sur lesquelles on a voulu appuyer qui divergent c'est ces trois piliers qui sont fondateurs de notre approche donc rendre la métadonnées accessible à tous donc ça veut dire en facilité de découverte de création aucune dépendance au schéma puisque c'est cette dépendance au schéma implique souvent de la complexité c'est à dire inspire iso est-ce qu'on a vraiment besoin de se soucier de ce détail là quand on analyse une plateforme et un éditeur sur mesure pour pouvoir customiser son édition sans forcément avoir besoin de faire des prestations pour modifier du xsl par exemple accessible à tous ça veut dire centré sur l'utilisateur donc depuis l'année dernière je dirais que la majeure partie du temps qui a été passé sur ce projet a été passé sur une campagne UX donc user experience avec toute une séance d'interview pendant plusieurs mois de différents profils des éditeurs des administrateurs des utilisateurs et puis après les vacances d'été en 2023 on a constitué un groupe de travail pour retravailler de façon plus resserré avec la designeuse UX qui s'appelle Lucille Commune et puis on a proposé des maquettes itératives on a itéré selon les différents besoins parce que comme je vous ai dit il y a différents profils là je vais vers l'open data oui mais moi j'ai un catalogue inspire donc il faut essayer de simplifier la vie de tous ces gens là et ces travaux ont donné bon là c'est pas spécialement visible c'est pour montrer un peu la complexité de la réflexion qui a été menée donc il ya un figma qui doit être public où tous ces éléments sont disponibles ou en fait on voit tel type de personnes qu'est ce qui va être amené à faire et c'est à saisir quelle action est ce que je dois éditer est ce que je dois valider est ce que c'est donc il ya eu un vrai travail de UX qui va bien au-delà juste de créer des maquettes en fait c'est l'objectif de cette slide donc la conséquence de ce travail qui a été terminée fin 2023 ça a été des maquettes dans figma donc voici un petit peu la tête des maquettes pour ceux qui ne l'avaient pas vu donc on voit quelque chose d'un peu plus digeste avec des nouveaux raccourcis la notion de brouillon de draft la notion de complétion etc plusieurs catégories à gauche l'aide donc il existe déjà la notion de complétion etc pour avoir un meilleur suivi et essayer de fluidifier un petit peu la démarche avec quelque chose d'assez séquentiel un peu comme dans le data hub dans le data fiber mais pas sous forme de wizard en plus sous forme de pages de formulaires on voit la description des ressources ressources accès compact on n'invite pas à pas à permettre à l'utilisateur de saisir donc à propos de la donnée les vises à jour les dates de création la langue couverture des données donc on est sur spatial extent et temporal extent en fait les ressources donc là on peut uploader des jeux de données mais il n'y a pas de traitement ok pour l'instant dans cette première phase on peut uploader un fichier mais on va pas ingérer la donnée dans le système on peut uploader des ressources en ligne avoir des accès et des contacts et tous ces formulaires sont censés être beaucoup plus simples à utiliser avec des dialogues pour activer et désactiver des options être connecté avec un répertoire d'utilisateurs etc je vais faire une démo juste après ensuite aucune dépendance au schéma ce qui est important c'est l'approche qu'on a poussé au sein du jeu network dire ok liso nous voilà on veut s'en passer on pense qu'on peut avec un format pivot qui recoupe différents schémas permet de stocker dans un modèle simple la métadonnée ce format pivot il va se servir à avoir des mapeurs en entrée et en sortie pour servir dix différents différents formats par exemple dans le data up ce format pivot est déjà utilisé quand on fait une recherche d'enjeun network en fait on transforme la réponse d'élasticsearch dans le format pivot c'est ça qu'on affiche c'est cet objet qu'on affiche dans le data le l'éditeur accueille désormais des transformations ISO 1909 et ISO 1915-3 sans dégradation c'est à dire que si on apporte un xml qui est complexe on le charge dans notre modèle même si notre modèle ne contient pas toutes les informations qui sont dans le xml on va sauvegarder la donnée ces informations vont être conservées donc il y a un espèce de merge entre entre ces deux choses et le troisième pilier c'est un éditeur sur mesure donc il s'adapte au profil donc en fait tous les développements pour l'été fait elle se base sur une configuration donc là je l'ai juste mis mais en gros on peut définir ses sections dans chaque section on peut définir le type de la section, on peut définir l'aide, on peut définir le lavel, on peut définir le type de formulaire, etc. et on espère que ce genre de configuration sera suffisante pour configurer son éditeur suffisant dans une approche un peu simplifiée peut-être qu'on pourra pas faire des choses trop complexes qui vont trop diverger mais au moins vous serez capable de l'éditer bien sûr à terme on imagine qu'on peut avoir une interface qui permet d'éditer ce fichier et de faire sa configuration avec du no code donc ça c'est le voilà l'écosystème on reste sur cette approche au coeur de GeoNetwork les microservices et l'expérience utilisateur dans GeoNetwork.com il faut savoir que pour l'instant la première phase de l'éditeur ne touche pas réellement au coeur de GeoNetwork on utilise l'API de GeoNetwork pour synchroniser les métadonnées ça veut dire que quand on charge une métadonnée, on la charge en XML depuis GeoNetwork on la traite en local et quand on la sauvegarde, le XML est transformé et poussé en tant que tel avec l'API import de GeoNetwork et bien écraser la fiche qu'on est en train d'éviter donc voilà un petit diagramme d'architecture qui résume ce que je viens d'expliquer dans le dashboard, on fait des recherches comme dans le Data Hub et puis dans le formulaire, on récupère le XML, donc tout ce qu'il existe alors une petite démo il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit complètement terminé mais merci aux développeurs, ils ont fait en sorte qu'on puisse montrer des choses aujourd'hui donc voilà en fait quand on arrive un peu sur notre dashboard d'édition, on arrive sur cette page où on retrouve les catégories à gauche qui sont un petit peu plus intelligibles que forcément des facettes donc on peut discuter par rapport aux commentaires qui ont été ajoutés sur les métadonnées par exemple on imagine d'avoir un calendrier aussi pour savoir quand est-ce que les métadonnées doivent être publiées, etc. l'annuaire et les thésauruses pour gérer un petit peu ces choses-là et puis mon espace, mes fiches, mes brouillons et mes modèles pré-remplis donc si je vais dans mes fiches publiées par exemple, je vois que j'ai mes fiches on a quelques informations, etc. et puis bon ben je vais ouvrir une métadonnée donc là on voit que ça n'implémente pas vraiment la mock-up encore mais il y a des choses quand même qui commencent à exister donc là par exemple, si je modifie un petit peu le titre donc déjà on voit que c'est du inline editing, ça veut dire qu'il n'y a pas de input mais en même temps on veut facilement indiquer input donc ça c'est un petit peu plus moderne et puis on voit que dès qu'on modifie quelque chose, on enregistre un brouillon ici et ce brouillon, donc si je vais dans l'Alpine Convention des Alpes on voit que Convention des Alpes, elle n'a pas été modifiée par contre si je retourne dans mon dashboard je peux voir que j'ai une fiche en brouillon geocom et puis là je peux décider de la synchroniser et puis si je recherche la page la convention geocom, elle a été mise à jour donc ça c'est un exemple des petites features nouvelles qu'il y a dans l'éditeur donc le inline editing, le markdown bon pour l'instant c'est pas comme dans GitHub encore mais on peut mettre différentes choses en markdown et puis prévisualiser son édition j'ai du rater c'est pas c'est peut-être voilà bon on a des choses pour les keywords qui sont un petit peu plus simples on a des raccourcis ici pour savoir un petit peu la date de mise à jour et puis on peut définir des périodes de temps de toute façon pendant ce temps mon but c'est pas vraiment de faire une démo de toutes les fonctionnalités donc ce qu'on essaye de faire c'est implémenter ces mockups avoir un usage qui est beaucoup plus simple donc espérons que ce soit beaucoup plus joli qu'à l'heure actuelle parce que finalement peut-être que là on se dit mais ça ressemble quand même à Geo Network donc il y a un effort à faire à mon avis pour vraiment valider cette approche donc vraiment enchaîner les champs sans être perdus enchaîner les sections donc il va y avoir du inline editing, du drag and drop des inputs, des tags inputs voilà des composants qui vont être un peu plus sympas cette notion de grouillon et puis toutes les fonctionnalités qui ont été prévues dans les mockups donc voilà c'est une démo assez rudimentaire pour le moment par rapport à la roadmap du projet donc en 2023 on a fait surtout de la UX on a travaillé un peu sur le dashboard puis on a eu les premières mockups UX début 2024 donc on a commencé faiblement à implémenter une formulaire d'édition et puis on vise une accélération des développements CTT avec une charge un petit peu moins importante donc on va vraiment se concentrer sur ce projet avec un objectif d'avoir un MVP en septembre pour la même donc un MVP ça veut dire au moins permettre de se passer l'éditeur simplifié de Geo Network avoir un dashboard qui fonctionne, une gestion des métadonnées qui fonctionne les brouillons, les uploads, etc. qui tout fonctionne pour qu'on puisse créer une métadonnée simplifiée avec au moins les champs qui sont demandés par les plateformes ou par Inspire pour cette forme donc le budget a pas été consommé parce qu'effectivement on a eu des délais sur la UX donc pas d'inquiétude, c'est vrai, moi personnellement je m'excuse un peu pour le retard mais on a toujours matière à faire ce qu'on avait promis de faire donc on a hâte de voir ce MVP en septembre et puis après de continuer un petit peu plus des développements un petit peu plus poussés comme gérer sa configuration ou des choses comme ça donc là c'est la fin de ma présentation il y a un point important c'est la donnée en fait on parle là, on parle que de métadonnées il y a le data feeder donc en fait dans notre vision tout le processus de création et d'édition de la fiche elle doit être liée à la donnée du coup on avait imaginé que presque le premier formulaire lorsqu'on crée une nouvelle donnée ce soit quelque chose qui se connecte à une source de données donc une base de données ou qu'on puisse uploader un fichier de données un Shopify ou un GeoJson et puis que cette donnée soit ingérée dans la plateforme disponible via une API et ensuite on édite ces métadonnées donc là on aura la route très bouclée avec le data feeder et on espère pouvoir intégrer ça dans l'éditeur pour avoir une gestion unifiée de sa donnée en fait dans la plateforme donc c'était ce qui était illustré avec ces premières maquettes voilà donc j'ai fait une petite démo tout n'est pas terminé mais on espère présenter quelque chose en septembre et puis voilà ça c'est les axes auxquels on se tient avoir de la transparence de notre démarche au sein de Genet2Work UI proposer des choses ouvertes, accessibles libres, interopérables donc on espère s'intégrer dans l'écosystème GeoOrchestra et répondre aux attentes de la communauté voilà donc merci à tous les sponsors qui ont participé au crowdfunding de booster et à bientôt Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci.